On n'oublie pas que ce mois-ci, des scientifiques ont découvert une gigantesque cavité sous le Thwaites, un glacier du pôle sud de la taille de la Grande-Bretagne. Le trou serait aussi long que l'île de Manhattan et fait 300 mètres de haut ! Ce qui inquiète particulièrement les chercheurs, c'est que le Thwaites est une sorte de pivot de la stabilité de la calotte glaciaire. Il forme une sorte de rempart et s'il est relâché dans la mer, le niveau des océans monterait de 65 cm et ça augmenterait d'autant la vitesse de fonte des autres glaciers. Alors bon, pour le moment, le Thwaites a perdu 14 milliards de tonnes de glace dans les trois dernières années. Mais rassurez-vous, mesdames et messieurs, le changement climatique n'existe pas, c'est un complot des chinois ! Et on n'oublie pas la fabuleuse phrase de la ministre flamande de l'Environnement qui a dit en réponse aux mobilisations et aux grèves pour le climat qui pullulent en Belgique « Je sais qui se cache derrière ce mouvement, on me l'a dit à la sûreté de l'État. Il y a plus derrière tout cela que des actions de solidarité spontanée pour le climat. » Complot. Complot. Ses propos ont généré un véritable tollé. Après s'être excusée et avoir admis n'avoir jamais été en contact avec la sûreté de l'État, elle a démissionné le 5 février. On lui souhaite une bonne route. « On n'oublie pas enfin l'affaire du siècle qui vise à attaquer en justice l'État pour inaction face au dérèglement climatique. Vous étiez 2 millions à attendre la réponse, elle vient de tomber. Ce gouvernement ne prendra aucune nouvelle mesure. » Aucune. Ça lui a pris 8 semaines avant que le Premier ministre dise ça dans un rendez-vous un peu privé aux 4 ONG qui portent le recours. Et devine quoi ? Ce qu'il a dit est assez fabuleux. Le problème, c'est pas le gouvernement ? Non, non, lui il fait vraiment tout ce qu'il faut. Le problème, c'est les citoyens et les entreprises qui ne se bougent pas assez. C'est ce qu'on appelle filer la responsabilité à quelqu'un d'autre pour ne pas la prendre sur toi-même. Alors là, c'est plus François de Rugy, c'est François de Rugby, quoi. Et pour nous en convaincre, notre ministre a eu une formidable idée. Inviter les 100 personnes les plus réactives sur Internet à venir lui soumettre leurs idées pour le climat. C'est pas comme si ça fait 30 ans que les experts et les scientifiques alertent sur la situation et les mesures à prendre. Et c'est pas non plus comme si on sait déjà que les mesures que compte prendre le gouvernement nous font louper les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, tout comme ceux des objectifs d'efficacité énergétique ou du développement des renouvelables. Mais bon, 100 personnes prises au hasard auront sûrement un regard plus frais ou plus naïf. Tout ceci est bien scandaleux. Mais à bien y regarder, est-ce qu'on serait pas un peu naïf ? Nous sommes 2 millions, nous attendons des actes forts en réponse à cette mobilisation historique. Oui, mais non, on changera rien. Mais c'est incroyable ça ! Vous arrêtez pas de remettre à plus tard des actions qu'il faudrait prendre maintenant. Bah non, c'est pas incroyable. On est un gouvernement libéral avec des objectifs capitalistes. Prendre ces mesures, ce serait de nous tirer une balle dans le pied. On le fait pas. Vous nous décevez, monsieur ! Ah bah ça c'est votre problème, hein. Si vous avez pas compris qui on est, on peut pas vous aider. Nous attendons un changement de cap radical ! Mais... Mais c'est dingue ! Je viens de vous dire que je le ferai pas. Nous dénonçons l'inaction du gouvernement ! Mais dénoncez tout ce que vous voulez, j'ai été transparent avec vous ! Merde à la fin ! Mais nous sommes en droit d'attendre ça de vous ! On ne le fera pas ! On ne peut plus se permettre d'attendre ! Alors on vous traîne devant les tribunaux ! Ah bah oui, alors ça, parfait ! Si vous ne faites que ça, nous ça nous va, hein. Parce que vous attendrez 8 ans les résultats du procès, on sera condamnés comme on l'est pour nos prisons, non, ça nous a pas fait bouger d'un iota, mais bon, c'est pas l'enjeu, hein. Attendons ensemble, attendons de voir ce que la justice va nous... va nous dire. Alors je vous propose qu'on arrête tous de se laisser faire. Être pragmatique aujourd'hui, c'est être radical. Et il nous faut revoir nos modes d'action et notre niveau d'engagement. Alors, au boulot, les potos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada